Nous n'avons pas de médias. Aujourd'hui, ces gens-là sont capables d'endocriner toute la planète en une minute. Il suffit que quelqu'un aille sur CNN, France 24, RFI, pour totalement inonder, pour totalement lobotomiser notre peuple. Avec des faux messages, avec de fausses informations. Nous sommes là. Nous n'avons pas de médias. Il est temps. Nous devons nous organiser ici et maintenant, pour mettre sur pied, ne serait-ce que des radios. Ne serait-ce que des radios, de petites radios, à destination de notre peuple, pour envoyer des informations alternatives à notre peuple. Voilà, parce que l'information, c'est la guerre. L'information fait partie des outils essentiels de la guerre, qui contrôlent l'information, à 80% de chance de gagner une guerre. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui contrôlent la guerre. Donc, nous devons ici et maintenant réfléchir. Tous les Africains qui veulent que ça change, qui veulent que nous fassions autre chose, que nous ne voulions pas d'échec en échec, nous les appelons à nous rejoindre, pour que nous puissions commencer par nous organiser. Nous devons faire de la formation, la pédagogie, pour montrer la vraie version de l'histoire à nos frères, pour que des Africains soient guéris de leur alienation. Voilà, les Africains soient guéris, soient soignés. Notre peuple est profondément malade. Notre peuple est psychologiquement troublé. Le plus grand centre psychiatrique au monde, c'est l'Afrique. Il y a trop de fous dans notre peuple, qui cautionnent leur propre mort, qui applaudissent, qui félicitent leur propre bourreau. Aujourd'hui, nous devons intensifier la formation, créer des écoles alternatives, faire des conférences, écrire, parler, sensibiliser, former, pour que les Africains s'éveillent et ouvrent les yeux, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne soit trop tard, car nous n'avons plus de temps, nous n'avons plus de temps, notre mort est proche, notre mort est proche, parce que toutes les hyènes qui roudent, finissent toujours par atterrir en Afrique et dévouer les Africains, parce que c'est le peuple le plus faible au monde aujourd'hui. C'est le peuple le plus faible au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en prend, quand la France va s'en prendre aux Africains, ce sont nos pauvres frères Africains qui applaudissent. On n'entend pas le pape, on n'entend pas l'Union Européenne, on n'entend pas l'ONU qui cautionne tout ça, qui sont même les maîtres d'oeuvre du massacre des Africains. Donc, nous sommes seuls, nous sommes seuls, nous l'avons tout dit, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas d'amis sur cette planétaire. Donc, nous devons faire face nous-mêmes à l'histoire et construire notre avenir, et construire notre avenir, briser nos chaînes et construire notre avenir. Nous en sommes capables, nous en sommes capables. Le travail sera difficile, il est difficile, mais nous devons y faire face. Nous devons y faire face. Car personne ne se lève la de nulle part pour venir nous sauver. Voilà la réalité du monde. Voilà. Lorsqu'on a fini de détruire la Côte d'Ivoire, de détruire le régime Laura Guago, de capturer le président Laura Guago, c'est là qu'on a vu la Russie sortir pour dire que non, l'ONU devrait être impartiale en Côte d'Ivoire. Voilà. Lorsque la France avait introduit des tests de résolution à l'ONU, non, la Russie ne savait pas que l'idée, c'était d'aller détruire, de tuer en Côte d'Ivoire. Quand on a fini de détruire, et voilà la Russie sortit, voilà Medvedev et autres qui vient dire oui, l'ONU devait être impartiale en Côte d'Ivoire. On se fout de nous et les Africains sont là, ils applaudissent. Ils trouvent que nous avons des amis dans le monde. Voilà. Donc, nous devons faire face à l'histoire. Nous-mêmes, il faut former les Africains, leur donner des outils de compréhension du monde. Voilà. Nous, on ne peut pas construire, on ne peut pas briser les chaînes d'un peuple qui a 99% d'aliénés. Voilà. On ne peut pas sortir des griffes de l'impérialisme avec 99% de malades manteaux qui applaudissent, qui sont d'accord que ça soit comme ça. Donc, nous devons soigner notre peuple, nous qui avons compris. Ceux qui sont désireux, de comprendre, d'avoir une autre version de l'histoire, d'origine des écoles alternatives, des associations bien organisées, des associations qui ont un autre message en direction de l'impérialisme, qui ne sont pas financées par le système. Voilà. Pour que nous puissions déprogrammer, déprogrammer les Africains, il faut déprogrammer les Africains parce que les Africains sont déprogrammés dans un premier temps et reprogrammés par l'école coloniale. Reprogrammés par l'école coloniale, et cette reprogrammation est confirmée, consolidée par les églises, par les religions, par les religions importées, notamment l'islam et le christianisme. Voilà. Donc, nous devons chercher à lire l'histoire aujourd'hui à partir de notre propre prison et à nous voir tels que nous sommes, dans notre nudité, dans notre faiblesse, et à chercher ainsi à nous renforcer. Donc, plus de solidarité avec les Africains. Mais ceci ne se fera que si nous guérissons, si nous travaillons à guérir d'abord notre peuple de cet art, de sa maladie mentale profonde. Alors, cette maladie qui fait que les Africains voient toujours en leurs ennemis, leurs amis, et en leurs amis, en leurs profs, leurs ennemis. C'est à ça que nous devons nous atténuer aujourd'hui. Donc, chercher à envoyer, à créer nos propres outils de communication, nos chaînes de radio et de télévision pour envoyer des messages alternatifs à notre peuple. Deuxièmement, créer des écoles alternatifs pour former les Africains, les déprogrammer, les déprogrammer, faire une déprogrammation mentale à nos frères et ensuite les réarmer et, à la fin, les orienter vers la résolution de nos problèmes à partir de notre propre culture, à partir de notre propre culture, à partir de nos propres ressources, à partir de notre propre vision du monde. Ainsi, nous aurons, nous aurons réussi à nous sauver et à préserver l'avenir de nos enfants et à préserver l'avenir de nos enfants, à doter l'Afrique des outils de défense qui permettent à notre peuple d'échapper définitivement aux griffes, aux griffes de ces gens-là qui essaient de nous faire du mal depuis tant d'années. Voilà. Et nous devons nous réorganiser. Nous devons taire toutes les haines, toutes les, toutes les, toutes les aigres à l'égard de notre propre, à l'égard de nos propres frères, à chaque fois qu'un africain veut lever la tête, d'autres africains le tapent dessus jusqu'à ce que, bon, qu'il se noie et puis qu'il n'y ait rien. Aujourd'hui, on va capturer le président d'un wagon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Même les gens qui sont en train de faire les grands mouvements, les gigantesques mouvements dans les rues, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, la guerre a changé de nature. La guerre a changé de nature. Donc, nous devons, nous aussi, orienter notre, notre, notre réponse en fonction de ce que, de ce que l'est, de ce que l'adversaire développe comme nouvelle stratégie. Voilà. Voilà. C'est bien de manifester dans la rue aujourd'hui contre ce qui vient d'être fait encore du vent. Mais personne ne nous écoute. Il va falloir changer. Il va falloir changer purement de paradigme face à ces gens et nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Nous sommes capables de le faire. Voilà.